Bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, trois mots sont importants. Protection, égalité, liberté. Il est essentiel que les droits de la femme soient garantis, soient protégés par un socle juridique solide, constitutionnel et législatif. Les lois doivent traiter des différents aspects concrets de la vie des femmes, notamment protéger les femmes contre toute violence à leur rencontre, notamment les violences domestiques, et aussi permettre l'interruption volontaire de grossesse. Les lois doivent aussi assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, également assurer une représentation des femmes dans la société de manière juste et qui reflète leur influence, leur nombre. Cela vaut pour le monde économique, pour le monde politique, pour le monde diplomatique et bien d'autres. Et bien sûr, la mise en œuvre concrète de ces lois requiert une attention continue. Protection, égalité, mais aussi liberté. Et en ce 8 mars, je voudrais rendre hommage aux femmes qui, dans le monde, luttent pour leur liberté et pour le respect de leurs droits élémentaires. Edith Piaf, Mylène Farmer, mais en premier lieu, c'est le nom de Mylène Mathieu, car j'ai participé à ces concerts et c'était grâce à ces chansons que j'ai fait mes premiers pas dans le monde, dans l'espace francophone. Zaz. C'est Claire Pommet, nom de scène Pomme. Le nom de Françoise Sagan, c'est un roman psychologique, c'est un roman qui décrive la vie réelle. C'est Catherine Deneuve, je l'adore à partir du film Les parapluies de Cherbourg. Je félicite à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Je souhaite à chacun de vous tout d'abord la santé et une beauté comme le printemps. Chères femmes, je vous souhaite de rester toujours charmantes et de briller de votre beauté et de vos sourires. Bonne et agréable journée. Je vous félicite cordialement et chaleureusement à l'occasion du 8 mars de la Journée internationale des femmes. Je vous souhaite de bonheur, d'amour et d'un grand succès de la vie professionnelle. Je souhaite pour toutes les femmes beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. C'est la liberté, les opportunités et je peux dire que sans les femmes, il n'y a pas de vie. Je souhaite à toutes les femmes et à toutes les jeunes filles une excellente journée internationale des droits des femmes avec beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite dans vos projets personnels et professionnels. Zakin Zishi, Marte, Milan, Tabrik, Leiman. Tabrik Leiman. Oh, merci beaucoup.